Africains, où êtes-vous ? Que voulez-vous faire de vous-même ? Est-ce que vous pensez que le modèle chinois, aussi performant soit-il, est un modèle que nous pouvons copier pour le transférer à l'Afrique ? Je dis non. Il faut que les Africains commencent à réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Nous sommes tous formatés là où nous sommes. On a été formatés peut-être même sur plusieurs siècles. Il disait à quelqu'un en rigolant, voilà RFI là-bas, la fiche que vous voyez. Qui de nous ici n'a pas sa radio coller ce côté sur RFI en permanence ? Et vous pensez que c'est comme ça qu'on peut, avec des informations qui viennent d'ailleurs, on n'a pas la capacité d'avoir des institutions d'informations propres à l'Afrique avec nos propres méthodes pour encadrer notre propre information au lieu d'être BBC, VOA, ainsi de suite. Non. Ça part des choses aussi simples. C'est ce formatage-là qu'il faut qu'on reconstruise ou qu'on déconstruise pour qu'on commence à penser pour nous-mêmes. Et tant que cela ne va pas arriver, je n'y crois pas. Je ne crois à aucune forme d'excellence qu'on va mettre en place. Et c'est pour cela que je vous rejoins, comme d'autres ont parlé ici depuis deux ou trois jours, des problèmes de la jeunesse. Tout est dans la jeunesse. Si notre jeunesse est un peu plus mieux formée pour qu'elle soit plus consciente et qu'elle se responsabilise davantage, si nos jeunes, même dans l'explosion de leur colère légitime, peuvent vraiment se réveiller pour booster tout cela et récupérer tout en main, je dis oui, elle aura atteint son objectif, elle aura joué son rôle dans le monde actuel pour le développement de l'Afrique. Et moi, j'y crois. Je crois fermement aux jeunes parce qu'ils sont, vous avez dit, ingénieux, inventifs. J'ai vu, je ne sais plus citer au Cameroun, un jeune qui a conçu une sorte de tank, de tank de travaux publics sur un petit modèle comme ça, qui a une pelle, qui a un engin pour soulever et il télécommande ça avec un appareil qu'il a conçu lui-même. Ça, les jeunes africains savent le faire. Oui, c'est ça l'excellence. Et non pas ce qu'on va aller copier en Corée du Nord, en Corée du Sud, en Chine ou au Japon. Non. Nos jeunes sont capables de le faire. Et si nous ne les incitons pas pour les encourager à aller dans cette direction, tout va exploser. Tout va exploser. Là aussi, je suis de ceux qui encouragent même les jeunes à casser tout ce qu'on est en train de faire parce que ça ne correspond pas à nos réalités et ça ne répondra pas aux besoins de demain. Donc, ils n'ont qu'à y aller, ils n'ont qu'à casser tout ça, on remet tout à zéro et dans un concert commun, ils vont repartir pour reconstruire cette Afrique. Et là, à ce moment-là, je dirais oui, voilà l'excellence que nous prenons. Parce que l'excellence, c'est d'abord sa propre prise en charge pour s'assumer soi-même et non pas attendre qu'une lueur quelconque vient de l'extérieur et qui s'éteint au bout de quelques temps et qu'on n'ait pas la capacité de rallumer pour continuer. Je vous remercie. Applaudissements